Parleur, en fait, ça voit que nous venons de Fétissac jusqu'à ce que nous arrivions ici. Toutes celles autres jusqu'ici, ce sont nos terres et nos plantations. Suite à cette déclaration des ébriers de Yopougon-Couté, la chefferie de Yopougon-Andoqua est sortie de son silence. Au cours d'une conférence de presse, la chefferie des Atiers d'Andoqua a fait des précisions. Selon le chef de la communauté Atier, les parcelles de terre en question appartiennent historiquement à leur peuple. Une année dernière, ce programme a été réglé par les tribunaux de la Côte d'Ivoire. Ce programme a été réglé parce que c'est cette bonne communauté qui nous a provoqué, qui nous a envoyé en justice. Par trois fois, cette communauté a trébuché. En première instance, à Yopougon-Couté, ils ont fait une assignation qui est soldée par notre victoire, la victoire de la communauté Atier. Yopi Léonce a lancé un appel symbolique à enterrer la hache de guerre entre les communautés afin de favoriser une résolution pacifique. Donc autant nous sommes les parents, autant on n'a pas fait les palabres. Parce que j'ai dit à mes parents hébreux, donc il a dit le père de Didan, il a fréquenté mon oncle et il s'était dit c'est ça. Donc j'ai dit à mes parents hébreux, donc arrêtez les palabres. Parce qu'il n'y a plus de terrain. À la vérité, il n'y a plus de terrain là-bas. La question reste ouverte quant à une résolution juridique ou administrative. En attendant, les autorités locales, quant à elles, sont appelées à jouer un rôle de médiation afin de parvenir à un compromis respectant les droits et les intérêts de chaque communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada